Dans le dernier épisode d'Anga Drumpa Vitrui Killing Harmony Qu'y a-t-il ? Tu veux rejoindre notre conseil des étudiants ? Par exemple toi Anji Ah ! Ah ! Ok ! Je crois qu'il va me faire blackballer ! C'est génial ! Oh mon dieu quoi ! Eh ! Eh mais t'es une con ! Qu'est-ce que tu veux t'es une con ! Désolé ! Désolé c'est un peu un coup de gueule ! Bah du coup on va voir Miu ! Ah mais c'est sérieux quoi ! Ah mais mon dieu ! De retour pour une nouvelle toute organisée ! Bonjour à toutes et bonjour à tous ! C'est DJF Lumpa pour un nouvel épisode de notre let's play ! C'est Dangan Rumpa Vitrui Killing Harmony ! Dans le dernier épisode nous avons justement eu des gros soucis pour aller voir Tenko Mais apparemment elle est là pour nous parler ce soir ! Et apparemment elle ne croit pas en dieu ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi je ne crois plus en dieu ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? On va voir tout de suite ! Attends ! Tu n'as pas suivi de la bâche de cerveau ? Je t'ai pourtant entendu parler de dieu non ? Je n'y ai jamais cru ! C'est son dieu pas le mien ! Hein ? L'aïkido est un art martial où le mental et la spiritualité sont primordiaux ! C'est pour ça que les croyances d'Anji n'ont aucune emprise sur moi ! Donc tu as fait semblant d'être croyante ! Pourquoi faire une chose pareille ? Parce que tu te faisais des soucis pour Imiko n'est-ce pas ? Alors tu as fait semblant d'être comme les autres pour t'infiltrer dans le conseil ! Je me suis dit, Nico, qui est si payante, n'aura pas l'effort de se réfléchir par elle-même, non ? C'est pour ça qu'elle place toute sa confiance en Angie ! Mais c'est trop dangereux ! Tous les membres du conseil glorifient Angie, mais ils devraient s'en méfier ! J'avais des doutes, mais j'ai pu en être sûr une fois que je les ai rejoints ! Angie croit vraiment en son dieu ! Elle est persuadée qu'elle vit sous sa protection ! C'est pour ça qu'elle n'en a fait qu'à sa tête ! Et c'est Dieu qui guide cette acte ! Qu'importe ce qu'elle fait, elle n'aura aucun remords ! C'est pour ça que tu es venue me... C'est pour ça que tu voudrais que je la tue, non ? C'est ça ? Quoi ? C'est la seule raison pour laquelle tu me racontes tout ça, n'est-ce pas, j'ai tort ? Ce n'est pas faux ! Il y a des fois où j'aimerais qu'elle disparaître, mais... Et de laisser une personne au point de vouloir la tuer, ça arrive à tout le monde ! Mais... Mais passer à l'acte, ce n'est pas la même chose ! Ce n'est pas la même histoire ! Quelle que soit la raison, on ne doit jamais tuer ! Tu m'entends ? JAMAIS ! Tu es venue me faire la morale alors ? Oh ! Oh non, désolé ! Ce n'était pas l'ordre de mon attention, non ? Je veux juste qu'on arrête en gister tout ! Ce ridicule de résurrection, c'est trop dangereux ! C'est forcément lié à la tuerie, puisque c'est l'un des mobiles que Monokuma nous a donné ! Les Monokuma nous ont donné, ce n'est pas Monokuma lui-même ! Mais les membres du conseil ne s'opposera pas, et moi toute seule, je ne sais pas quoi faire ! Du coup, je suis venu vous demander votre aide ! Vous êtes les seuls à pouvoir l'arrêter ! Nous ? Les seuls ? En dehors de vous, il ne reste que Miu, Koryou et Kukichi, et Kaito qui est malade ! Oui, c'est vrai que le choix est limité ! Ouais, ouais, ce n'est pas faux ! Alors s'il vous plaît, aidez-moi ! Il faut convaincre Anji d'arrêter ce rituel ! Je vous en prie ! Tout en disant cela, Tenko nous gratifia d'une courbette les plus formelle. Alors on y va ? Non mais on ne t'a pas encore répondu ! Comporte-moi comme un mâle pour une fois ! Et accepte sans te poser de questions ! Tu réalises l'effort que j'ai dû faire pour demander de l'aide à un mâle ? Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui vient demander une faveur. J'apprécie ton honnêteté. Je vois que tu as vraiment aussi un caractère bien trempé. Qu'est-ce que tu vas faire, Sweetie ? Ça ira. Ce serait ton genre de l'ignorer complètement, mais... Mon genre d'ignorer les gens ? Mais pourquoi elle me prend, elle ? Allons parler à Anji. Je réfléchissais, c'est tout. Je suis d'accord avec Tenko. C'est trop dangereux de jouer le rôle, de jouer le jeu du mobile de Monokuma. Again, Monokuma ! A chaque fois, il y a l'impression que Monokuma, c'est pas lui qui lui a donné le mobile. C'est les Monokumeurs, pour une fois. Puisque Monokuma, techniquement, il est dans un état végétatif. Ou semi-végétatif, je ne sais pas, mais il va bien. Hey, Degenerate Male ! Dans ce cas-là, dépêchons-nous. Pourquoi autant d'une décision, idiot de mâle ? Mais je te pardonne, allons voir Anji ensemble. Elle doit être dans son laboratoire de recherche, en train de préparer le rituel. Tous ensemble, ça veut dire moi aussi ? Oui, évidemment ! Je n'aurais jamais demandé si j'ai Jetsuichi tout seul. Je l'accepte de l'aider, mais c'est comme ça qu'on me remercie. C'est comme ça qu'on va me remercier plutôt. Oh, laissons tomber. Direction le laboratoire d'Anji. Allons-y. Troisième étage. Enfin, le troisième étage, du coup. C'est ça qui est dommage, c'est que la version française utilise la dénomination canadienne-américaine. Alors que bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le truc. Ah, il y a Kokichi qui est là, tiens. Voyez le voir Kokichi, je ne sais pas ce qu'il fait. Je vois Kokichi qui est dans le haut principal. On va voir ce qu'il a à nous dire. Ah bah t'es là. Salut Kokichi ! Tiens, quel troll de groupe ! Shabashira fait partie du conseil, mais... Alors je sais pourquoi elle l'a, mais... Mais Rokawa et Sayara, vous avez vu l'heure ? Ah, ce n'est pas... Enfin, je faisais des rondes pour surveiller la cour et c'est comme ça que j'ai trouvé ces deux-là. Je fais juste mon travail en tant que membre du conseil. Rien de plus. Tengo, tu as l'air encore plus suspecte quand tu fais des tonnes comme ça. Kokichi, tu ferais te dépêcher de retourner dans ta chambre pour... Non, excusez-moi. Kokichi, tu ferais te dépêcher d'aller retourner dans ta chambre pour aller dormir. Hum, oui. Tu prends ton rôle à record à curse, Shabashira. Mais arrête d'essayer de mentir. Quoi ? Nihihi. Nishishi. Allez, bonne nuit. Je crois qu'il a remarqué. Vous pensez qu'il a gobé le morceau ? Comme je le sais. Hum hum. Je me le demande. Il dit vraiment n'importe quoi, c'est difficile à le cerner. Mais arrêtons de traîner ici. Y'a un gars qui se trouve dans son laboratoire, n'est-ce pas ? T'en vérifie s'il n'y a rien de... Rien au niveau des... Non, rien du tout. Rien du tout. On doit directement monter... Au quatrième étage. Au troisième étage, pour le plus exact. Dommage, je vous l'ai dit. Domination américaine. Ce qui est dommage. C'est un seul point que... Avec aussi les petites coquilles qui existent. Mais c'est un seul point que je reproche les hébertures françaises. C'est d'utiliser le système... Américain. Pour les étages. Alors que bon... C'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne, nous, en France. On fonctionne avec un carré de chaussée. Et après, les étages. Voilà. Donc du coup, on va... Du coup, direction... Le laboratoire de la technologie qui se trouve au fond. Bien. C'est ici. Bien. Alors, quand j'approchais de ma main de la poignée... Oh ! Attends ! Je suggère qu'elle est fermée à clé. Fermée à clé ? Ah ! Ah, c'est vrai ! Andy nous a dit qu'elle s'enfermait à l'intérieur quand elle travaille. Juste pour voir, je tournais la poignée. Ouais. Pas possible. C'est fermé. Evidemment. Pousse-toi. Maki me poussa sur le côté. Et celui-ci a tambouriné violemment sur la porte. Ouvre. Allez, dépêche-toi et ouvre-nous. Eh oh ! C'est quoi cette façon de faire ? Tu peux pas attendre une minute ? Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? On dit ouvrir la porte que si c'est un membre du conseil qui l'appelle. Tenko se mit face à la porte et elle frappa quelques petits coups nerveusement. Oh, aussi c'est Tenko. Il faudrait te parler. Tu peux m'ouvrir ? Ah, Tenko ! Oui, oui, c'est moi. Quelques instants plus tard, après la réponse de Tenko, la porte se s'ouvre doucement vers l'intérieur. Yaha ! Yuhu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oh, tiens ! Tsuchimaki ! Vous êtes là aussi ! Euh... Euh... Eh bien... Oh ! Laissez-moi deviner ! Vous voulez tous, tous les deux, rentrer au conseil des étudiants, non ? Enfin, au conseil des étudiants, non ? Pour cela, il faut d'abord que vous communiez avec Dieu ! Communiez ! Je savais pas que ça existait, en fait, un truc avec deux i dans un verbe. Peut-être qu'on en a déjà vu, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai dû voir ça, peut-être. Il faut communier avec Dieu ! Je m'occuperai des présentations ! So divine ! Venez ! C'est mieux discuter à l'intérieur ! Non. Non, non, c'est pas pour ça que... Et si on rentrait déjà ? Ce sera plus facile de lui parler. Well... Mouais ! Non... Ah oui, pas la bonne voie. Mouais, d'accord. Angie nous invitait à l'intérieur, et nous pénétrâmes dans son laboratoire de recherche. C'est alors que... Que quoi ? Que nous tombavmes nez à nez avec une vue totalement improbable. Ah ouais ! Eh, rigolez pas ! Ah ! Hein ? Karide ! Rontaro ! Kiroumi ! Riyama ! Youhou ! C'est moi qui les ai fabriqués ! Ça leur ressemble d'événementielment bien, non ? Tu les as faites ? Oui ! Ce sont des statues de cire ! Ouais ! De cire ? Pourquoi faire des statues de cire ? Of course, of course ! Pour accueillir le nouveau étudiant bien sûr, non ? Euh... D'après le Necronomicon, il faut une efficace de la personne qu'on souhaite réciter ! Come on, come on ! Donc je les ai fabriqués ! Euh... En vérité, une simple poupée à forme humaine n'aurait suffit mais Dieu a aidé mon geste, a guider mon geste ! Yéhaha ! Yéhaha ! On a un clin d'œil ! J'ai sculpté tout le monde ! Alors ça vous épate ? Comment tu peux faire une chose aussi pareille ? Avec tant de légèreté ! Euh... Quoi ? Bah... C'est vrai que c'est incroyable mais... J'ai cru même à l'instant que c'était du vrai ! Pendant un petit instant ! Ouais, on dirait vraiment eux ! Mais pas tout à fait non plus ! Effectivement ! Un Kaede Atamatsu en Sire ! Ca ressemble exactement à Kaede ! Son visage et sa silhouette, on dirait la vraie ! Mais pas tout à fait ! Un Mikurumi Toujean en Sire ! Cela ressemble exactement à Kiroumi ! Mais pas tout à fait ! Un Ryoma en Sire ! Ca ressemble vraiment à Ryoma ! Mais pas tout à fait ! Et donc Grand Darumami ! Plus je le regarde, plus ça ressemble à Rontaro ! Mais... Pas tout à fait ! J'adore le toile mais... Pas tout à fait ! Est-ce que ça existe ça d'ailleurs ? Vraiment ! Hey ! Dis Angie ! Tu ne veux pas qu'on discute un moment ? Oh ! Oh ! De quoi ? De sériture de résurrection que tu essaies de mettre en place ! Je n'ai pas l'impression que tu réalises à quel point c'est dangereux ! Rappelle-toi que c'est le mobile, donné par Monokuma ! Les Monokumers ! Bah j'ai répété 400 fois j'ai l'impression ! Ça ne peut rien donner de bon ! On ne va pas ressusciter un vrai... Non ! On ne va pas ressusciter un vrai mort ! On va ramener quelqu'un vite devant ! Qu'on pense les morts ! Non Angie, ce n'est pas possible ! Les cadavres que nous avons vus étaient vrais ! Je l'ai compris en voyant tes poupilles de cire ! Les corps de nos amis, même inertes, avaient au moins une dernière lueur de vie ! Une lueur qui montrait qu'ils étaient accrochés à la vie jusqu'à la fin ! Et c'est cette chose qui ne peut pas être reproduit ! Même avec une technologie avancée, on ne peut pas dupliquer une âme ! C'est vrai ! Nos quatre amis sont bien morts ! Ce n'était pas une mise en scène ! Je suis d'accord avec lui ! C'était sans aucun doute une vraie mort ! Et j'ai vu assez de cadavres pour voir... Pour en reconnaître un vrai ! Crois-moi ! Oh oh ! Si ma qui le dit, ils sont sûrement vraiment bien morts ! Wouhou ! Je me demande si on effectue le rituel ! Est-ce qu'on peut vraiment les ramener à la vie ? Ce serait un miracle bien étrange ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? On ne peut pas ramener les gens à la vie ! Mais, mais... Dieu dit le contraire ! Il dit que si on effectue ce rituel, les morts reviendront parmi nous ! Donc, si nos quatre amis sont morts, cela veut dire que la résurrection est possible ! C'est ça ! Dieu ne peut pas se tromper ! Tu n'as pas l'intention d'arrêter ? Bien sûr que non ! Dieu a déjà décidé pour moi ! Ce n'est pas Dieu qui décide cette fois... Non ! Non, non, c'est Dieu ! Dieu me l'a dit ! Si nous posons le rituel, nos amis morts vont résusciter ! Il faut le faire ! On ne peut pas se poser à la volonté de Dieu ! Si jamais on le fait ! Gare à la punition divine ! Ce n'est pas si ! Je sais que tu fais aussi un gros du mobile ! Mais Sayara ne t'en fait pas ! Dieu me l'a dit ! Tant qu'on ne le cherchera pas à s'enfuir ! Rien de mauvais ne se passera plutôt ! Oui ! Vraiment ? Je crois qu'il est inutile de continuer cette conversation ! On a fini ! J'ai encore beaucoup de choses à perdre, vous savez ! Si vous empêchez de travailler ! Je vous transformerai aussi en s'enfuir ! Nya ! Hey ! Tenku, allons-y ! Il faut réfléchir à une autre méthode ! Oui ! Nous quittâmes le laboratoire, dépité de ne pas avoir réussi à convaincre Angie ! Vous avez vu Borné, hein ! En plus, hein ! En plus, c'est sister ! Il fait nuit ! Alors rentrez directement au dortoir ! Et faites attention, non ? Right, right ! Oh et puis ! Oh oh ! Tenku, on est d'accord ! Tu as trahi le conseil des étudiants, n'est-ce pas ? Huh ? Quoi ? But, but... Mais je te pardonne ! Car Dieu est un grand coeur ! A ta grand gueule ! J'espère que tu redevriras un effort ! Pour le bien des conseils et la paix dans l'école ! Oui ! Oui ! Oh, oui ! Hein ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Miko ! Pourquoi est-ce que Salera et Romaki sont ici alors qu'ils ne sont pas des conseils ? Imiko ! Imiko ! Imiko ! Oh ! Ce n'est rien de grave ! Tenku a trahi le conseil ! Il y a un nez qui se donnait ici ! Pour tenter de refaire son débit ! Hein ? Trahi ? C'est terrible ! Mais tu sais ce que tu dis... Mais si tu dis que ce n'est rien de grave... Angie ! Tu es vraiment béni par l'amour de Dieu ! Geez ! Ah ! Mais tu es Angie ! Mais tu es Angie ! Mais tu es aussi béni en retour, Imiko ! Ne dis pas ça ! Je vais rougir ! Arrêtez ça ! Tenku se retourna vers Imiko et se approche d'elle ! En essayant de lui saisir fermement l'épaule ! Hein ? Imiko ! Imiko ! Reprends tes esprits ! Tu es une magicienne non ? J'ai mal ! Lâche-moi ! Imiko ! On t'en a vu le cerveau ! Tu ne te rends même pas compte ! Si tu ne le vois même pas ! Alors tu n'es qu'une magie... Tu n'es qu'une magicienne de bacotille ! Quoi ? Ça t'énerve que je dise ça hein ? Si tu es en colère alors montre-le-moi ! Imiko ! Tu n'as pas envie de me répondre ? Pourquoi tu ne veux même pas me disputer ? Hein ? Hum... Tenku la est-ce là ? Ah ! Ah ! Je... Je suis désolé ! Je n'arrive pas à croire que je te riais dessus ! Euh... Tenku, tu as l'air épuisé ! Tu devrais te reposer ! Bye, Yonara ! C'était vain ! En attendant, je dois préparer l'avenue de... En attendant, je dois préparer l'avenue de notre nouvel ami ! Au final, Imiko ne se tourna même pas un instant son visage envers Tenku. Après avoir quitté le laboratoire d'Anji, nous dirigeons vers le dortoir. Hum... Tenku, ça va ? Hum... Ah ! Que faire ! J'ai dit ces choses toutes horribles avec Imiko ! Hum... Je ne pense pas qu'à me déteste, mais... Je suis passé meilleur ami à... A juste ami ! Hein ? Vous étiez meilleur ami ? Oh non ! Je dirais même qu'on était les meilleurs amis du monde ! Tenku, toujours sans limite dans la grandilocence. Eh bien, si tu t'excuses, je suis sûr qu'elle comprendra, non ? Tu as raison ! Il faut apprendre à passer autour de nos disputes entre Abby, comme un vieux couple ! La déprimée est vite passée, dis donc. Tu pourrais demander à Chouichi de t'apprendre à t'excuser. C'est sa spécialité. Ah bon ? Je suis le premier à l'attendre. Non, fais pas pour moi ! Je m'excuserai avec les propres mots ! Moi demain, bonne nuit ! Et tout en me faisant un signe de la main, Tenko se dirigeait vers sa chambre. En fait, elle va bien. Je n'aurais pas dû m'en faire pour elle. Ah, tu étais inquiète ? Quoi ? C'est bizarre que je m'inquiète pour les autres, c'est ça ? Tu veux que je te tue ? Hein ? Ah ! Ça lui a encore échappé. Le bon point, c'est qu'elle semble enfin s'exprimer plus naturellement. Bon, sinon, qu'est-ce que tu vas faire au propos du rituel ? Tu penses pouvoir convaincre Anji ? Non. Oui, je ne l'abandonnerai pas. Mais pour réussir, il faudra employer une autre méthode. Il faut que je trouve quelque chose. Une autre méthode ? D'accord. J'y réfléchirai moi aussi. Avec un peu de temps, je pourrais nous aider. Ah ben, à peine sa presse finie, Maki était déjà reparti vers le dortoir. Maki qui propose montèrement de l'aide. Je ne m'y attendais pas. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, effectivement. J'arrive enfin à mieux communiquer avec Maki. Enfin, je pense. Il y a tellement de choses que j'ignore sur cette école, ou encore sur les autres étudiants. En bien comme en mal, bien l'heure. Dans une vie antérieure, j'étais une carpe. J'ai grandi dans une petite mare de province, mais je rêvais de la grande ville. Un jour, alors que mes parents cherchaient à manger, je suis allé, je suis parti en secret vers la ville. Coup de chance, un homme briche me pêcha et m'emmena à l'école des humains. Mais les enfants furent méchants avec moi. Ils me persécutaient sans raison. Si vous avez compris, la référence c'est E.T. A cause de mon odeur, ou parce que j'ai frétillé sans cesse, ou à cause de ma grande bouche ouverte, je leur faisais peur. Et ces traumatismes venus de ma vie antérieure, ma touche me suit toujours maintenant. C'est pour cela que les autres me persécutent. Donc j'ai promis à mon moi cap que je serai allié avec tout le monde dans cette vie. Très bizarre. Ding dong, ding dong. Now I'm going to do. Ding dong. Oula. Hein ? Hein ? On sonne ? C'est tôt le matin ? C'est tôt le matin, qui ça peut être ? Ça peut être qui ? Maki ! Hein ? Hello ? C'est quoi cette tête ? Tu viens de ce moment de te réveiller ? Hein ? Bah oui, évidemment. Ils viennent juste de passer l'annonce. Me dis pas que tu utilises ça comme rêver le matin. Si tu attends leur annonce pour te réveiller, tu joues leur jeu et t'habitues à cet endroit. Ok. Ouais, ouais, c'est peut-être le cas, mais... Allez ! Il faut vite arrêter le rituel ! Hein ? Kaito ? Arumaki, m'a tout raconté ! Yonaga a l'air de vouloir le faire, quoi qu'il arrive ! What ? Arumaki ? Me nomme pas de surnom stupide... Ne me nomme pas de surnom stupide ? Ah ! Ah, Maki ! Tu es allé voir Kaito ? Why ? Pourquoi ? C'est bizarre. On n'a pas réussi à l'arrêter hier. Peut-être qu'en lui, il y arrivera, non ? Je veux dire, c'est un spécialiste quand il s'agit de convaincre un des gens. But... Mais Kaito, comment te sens-tu ? Bah... Pas le temps de s'occuper de tout ça ! Il faut que nous mettions un terme à ce ridicule, rituel de résurrection ! Et enfin, on pourra passer à autre chose ! Sinon, je finis à part que l'MC ! Comment ça, Kaito, c'est si grave ? Hum... Tu as peur ? Hein ? Quoi ? Non. Non, c'est juste que je me souviens que tu n'aimes pas parler de fantôme. Parce... Quand j'y pense, tu as commencé à être malade, pile quand c'est arrivé ! Quand est arrivé l'histoire de la résurrection des morts ! Shut up ! Ne... Ne me dis pas, il y a n'importe quoi ! Ce n'est pas pour ça ! Euh... Hum... Ah, je vise juste ! Attends, tu veux dire que tu as touché l'entraînement parce que tu avais peur ? So... Eh bien... Ce n'est pas une question de peur ! Mon corps a réagi de lui-même ! Je n'ai pas souffert avec les espaces clon, l'aposanteur, tout ça, mais... Mais les fantômes... Depuis que je suis petit, dès que je l'entends parler, je me sens mal ! Tandis qu'il parlait, le visage de Kaito te prenait un temps encore plus bafable à faire. Résultat ! Quand on m'a parlé de... Depuis qu'on m'a parlé de résurrection des morts, j'arrive plus à manger ! Ah, c'est pour ça... Ok... Si ça continue comme ça, je vais finir par faire une attaque, moi, hein ! Pourquoi... Pourquoi est-ce que tu me regardes... Attends... Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Tu me dégoûtes... Dire que tu la joues gros dur tout le temps... Oh, ça suffit, hein ! Allons arrêter lui dans la garde, d'accord ? Arumaki ! Suichi ! Dépêchez-vous ! Je t'ai dit d'arrêter avec Arumaki... Bon, allons voir Anji, dans ce laboratoire. Ok, allons voir Anji ! Il n'y a personne ici, donc on va pouvoir partir. Donc on va monter tranquillement vers le troisième étage. Et voir, c'est du monde ! Il y a du monde ! Il y a Korekyou qui est ici, il y a une personne là-bas... Ah, c'est Tenko ! Bonjour ! Bonjour Tenko ! Bonjour Maki ! Ok... Bonjour... Oh et oh ! Tu pourrais répondre à Soichi, non ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça lui a mal en premier, ce n'est pas poli ? Mais dites-moi, vous avez loué Miko, non ? Non, non, elle ne l'a pas vue ? Elle n'est pas dans le dortoir ? Non, non, j'ai frappé à sa porte ce matin, mais elle était déjà sortie. Oui... Je vais la chercher ! Prevenez-moi si vous voulez, d'accord ? Ok... Je suis sûr... Je suis sûr qu'elle veut s'excuser pour l'histoire d'hier soir. Et Korekyou est là-bas. Et on monte au niveau 39 ! Bonjour Korekyou ! Ah, bonjour ! Oh, mais c'est Kaido ! Tu te sens mieux ? Oui, plus ou moins ! Mais ce n'est pas le moment de parler de ça, d'accord ? Bien ! Ne te le borse pas trop ! Tout est étrangement trop calme quand tu n'es pas là, non ? Ah ! Désolé d'avoir causé des soucis ! Oui, c'est tout ça parce que tu avais peur ! Hein ? Tu as dit quelque chose ? Non, non ! Ce n'est rien ! N'est-ce pas un aromaké ? Arrête avec ses surnoms ! Ok, donc on va monter au 4ème étage ! Bon, au 3ème étage ! Comme je dis, c'est le seul truc qui me dérange le VR, mais rien de grave ! Ce n'est pas un truc qui me choque, on va dire ! Parce que les coquilles arrivent partout, par contre ! Ça, c'est malheureusement un truc qui dérange, mais malheureusement ça arrive partout ! Donc, je ne connais pas parce qu'il y a des coquilles dans les jeux ! Il y en a partout ! Je suis sûr que même dans les trucs de genre, Blight of the Boy, il y a sûrement une coquille quelque part ! Vu que tellement il y a de texte ! Donc voilà, j'ai envie de dire... Il ne faut pas s'étonner qu'il y a des coquilles ! Ce n'est pas un problème ! Après, il ne faut pas qu'il y en ait trop ! Et je ne trouve pas qu'il y en ait beaucoup dans ce jeu ! Pas plus que ça, en tout cas ! Donc, nous allons à l'étage supérieur ! Alors, l'étage supérieur se trouve là-bas ! Parfait ! Et on monte, du coup, l'étage supérieur ! Qui est l'étage avec la musique creepy ! Evidemment ! ... 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 Ah, il y a Miko ici, tiens, salut ! Salut Miko ! Hein ? Encore vous ? Miko, qu'est-ce que tu fais ici ? Ne me dis pas que tu es resté ici pour monter la gare toute la nuit, non ? Oh non ! Je ne ferai jamais un truc aussi pénible ! Je suis juste allé voir Angie, moi ! Et pourquoi ? Et vous, pourquoi êtes-vous là ? Vous n'êtes pas encore venu pour essayer d'arrêter Angie, non ? Ok. Eh bien si. Cette résurrection des morts, cette mobile que nous a donné les Monocomers, c'est trop dangereux. Hogan, c'est pas Monokuma ? Oui ! C'est pour ça qu'on est ici ! Et pas parce que ça nous flanque une trouille d'enfer ! Tu arrives au bon moment. Yonaga nourrira la porte que pour un membre du conseil, n'est-ce pas ? Alors demande-lui pour nous. Ah non, impossible ! Quoi non ? Je voulais savoir comment c'était dérouillé le rituel, alors je suis venue un peu plus tôt. Et j'ai eu brûle la plique plusieurs fois. Aucune réponse. Elle doit être très concentrée. Elle n'a pas répondu ? Est-ce qu'elle est à l'intérieur ? Elle doit être à l'intérieur puisque les deux portes du laboratoire sont fermées à clé. Hein ? Les deux portes sont fermées ? J'attrapais la poignée de portes et essayais de l'ouvrir. C'est vraiment fermé. Ces portes ne se ferment que depuis l'intérieur. Donc il y a forcément quelqu'un dans le laboratoire. Ah, alors ? Aucune réponse. Pas dès qu'elle dort, non ? Aucune réponse. Imiko ! Il faut vite rouvrir cette porte ! Hein ? Pourquoi ? Mais comment veux-tu ouvrir ? C'est pas ma clé ! Dites-moi tous les amis ! Alors, quels sont les derniers ragots ? On n'est pas des commères ! Tu sors d'où, toi ? J'ai eu l'impression qu'on m'appelait. Je tombe à pic, non ? Vous avez besoin de mon talent ? Le talent de Kokichi ? Ah oui ! Tu s'écroches les serrures, toi ! Hein ? C'est vrai ? Le jour de la réunion des amis d'un insecte, Kokichi est rentré dans nos chambres. Il a réussi à accrocher les serrures. Tu penses pouvoir ouvrir cette porte aussi ? La porte du la... Non. La porte du laboratoire ? Un instant. Kokichi se pencha vers la poignée de porte et inspecta la serrure. Ah ! Une serrure cylindrique ? J'ai l'enfant ! Ouvre-nous la porte, s'il te plaît ! Ce n'est pas bien d'ouvrir une porte sans permission. Désolé, mais là c'est un cas exceptionnel. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Hanji. Ne t'en vais pas pour elle ! Allez, Oma ! Dépêche-toi ! Désolé, Gimeno. Tu vois bien que ce sont eux qui me menacent. Kokichi fortit des aiguilles de sa poche et commença à accrocher la serrure. C'est ouvert ! Quoi ? Aussi facilement ? Nishishishish ! Évidemment, je piscule aussi le despot ultime ! Mais le crochet de la serrure, c'est un talent de petite racaille, non ça, non ? Ah ! Touchez le pilou, ça va bien mal ! Bien, entrons. Je me fais du soucis pour Hanji. Oui ! Entrons ! Je saisis la poignée à nouveau, ma main devenue moite par impréhension de ce qui nous tombait. Pourquoi suis-je aussi inquiet ? Je tournais la poignée et ouvris la porte. Et soudain, je vis. Oh ! Ah ouais ! À force de jouer à Dieu, tu t'es fait pédire ! Ah mon dieu, ça fait du bien ! Elle est plus loin ! La fin de la 7 ! Ding dong 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 ! Encore bien d'être découvert ! Régnissez-vous tous immédiatement dans la bonne humeur dans le laboratoire de l'artiste ultime ! Ah ! Elle a encore vomi ! Et cette fois, c'est du vert ! C'est très mauvais signe ! Le vomi vert de Camoenophanie annonce toujours une catastrophe ! Que qui va donc se passer ? L'école des morts vivants ! Vive à Toll ! Et donc, comme vous l'avez compris, Angie ! Viens ! De partir Vers un autre monde ! Prio pour Angie ! Pour que Dieu puisse guider sa dame vers le paradis ! Oh, Dieu ! Nous te confions, Angie ! Il ne faut pas trouver ! Pourquoi ? Pourquoi une telle chose est arrivée ? Angie ! Angie était la professeuse de Dieu et pourtant... ... Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Non ! Ce n'est pas possible ! Anji a dit que Dieu était toujours à ses côtés ! Oh et oh ! Ce n'est pas le moment de parler de ça ! Oui, oui. Ne parlez pas du coup à blesser, non ? Si on veut gagner à la tuerie ? Quoi ? Tu penses que Zomart est relié à la tuerie ? Tu vois une autre possibilité ? Si on a retrouvé le corps d'Anji ainsi, c'est que... Quelqu'un parmi nous l'a tué ! Que... 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 Que l'horreur ! Tu... Tu le penses vraiment ? Hein ? Peut-être que celui qui a tué Anji n'était pas parmi nous, justement, non ? Bonjour ! Oh ! C'est nouveau, ça ! Bommie est arrivé en même temps ! Oh ! Encore du bommie vert ! Ça ne t'occupe vraiment rien de bon ! Qu'est-ce qu'il y a ? Encore un autre meurtre ! Lodon ! Que que ça veut dire ? Tout le monde n'est pas ami, alors ! Tout va bien ! Surmonter cette épreuve va créer des liens d'amitié encore plus forts ! Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, non ? À chaque procès de classe, leur amitié se renforce ! La tuerie est nécessaire pour maintenir cette belle amitié ! Ah... Ah bon ? Bien, commençons ! Avant de passer au tribunal de classe dans la bonne humeur, c'est l'heure de l'enquête ! Prenez ça d'abord ! Le voilà ! Le bon dossier ! J'ai toujours peur, je m'ai toujours rêvé de le donner en personne ! Dis monophanie ! Avoue, tu voulais le faire aussi, non ? Au fait, je réfléchissais ! Vous devriez arrêter de tuer ou tuer ou mourir, les enfants ! C'est trop la honte de mourir ! Vive le seul à moi, maintenant ! Ah ouais, c'est toujours bizarre ! Ah ! Encore du moins de mi-mère ! Ça donne au pire en pire pour vous ! À plus ! Bien ! Ça ne sert à rien de s'éverser ici ! Commençons à enquêter ! Dites tout le monde, vous savez bien ce qu'il y a à faire, non ? Oui ! C'est la troisième fois que maintenant ! J'ai l'impression d'être habitué au cadavre ! Oh non ! Pas moi ! Mais va prendre tant de fois ! Je m'admédierai jamais ! Non ! Tu as raison, Ganta ! S'habituer à voir le cadavre des amis, ce n'est pas naturel ! Ni si si ! Dites-le alors qu'elle a amassé une montagne de cadavres ! Il faut commencer ! Nous n'avons pas d'autre choix ! Oui ! Tu as raison ! Investigation Tart ! Peut-être un petit peu avant ! Mais... C'est tout de même étrange ! Cette salle est trop étrange ! Quatre statues de cire effigies de nos mes amis morts ! Perdus, pendus par les pieds ! Et au centre, le coroner de Nanji, baignant dans une mare de sang ! On dirait un sacrifice rituel ! Suichi ! Suichi ! Je compte sur toi à nouveau ! Mettons fin ensemble à ce cauchemar ! Ok... Oui ! Kaido ! Comment tu te sens ? Ok... De mieux en mieux ! Mais pas le temps de se soucier de ça, d'accord ? Je ne suis pas là pour mourir, un anstre pareil ! Il faut qu'on trouve le coupable, plutôt ! Justement, à propos du coupable... Tu penses que c'est quelqu'un parmi nous qui a tué Amchi ? Je comprends ce que tu veux dire ! Tsumugi, tu n'as pas besoin de te le répéter à chaque meurtre ! Non, 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 c'est pas ça, mais... Vous ne croyez pas que c'est l'œuvre d'une nouvelle étudiant, non ? Quoi ?! Eh bien... Andi s'est préparé à effectuer leur rituel de résurrection dans cette pièce, non ? C'est pour ça qu'elle a fabriqué ces statues de cire et les a pendues au plafond ? Peut-être qu'elle a réussi le rituel et que la personne est revenue à la vie... Qui est revenu à la vie ? Il l'a tué ! Aaaaaaaaaaaaaah ! Hey, c'est pas bientôt fini de glisser ? Quoi ? C'est sa faute ! Parlez de choses comme ça sans prévenir ! Peu-peu-peu-peu-peu-peu-Personne revenu à la vie ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Heu... Hum... Kaito, ça va ? Ha... Ah... Désolé, Suiuchi ! Je vais reprendre un instant, d'accord ? Je te laisse t'occuper de tout avec Maqui. Je compte sur vous ! Kaito sortit de la pièce, le pas incertain. Comptez sur nous, il joue toujours les chefs, mais même dans un état aussi piteux. C'est juste une façon de les exprimer, je suis sûr qu'il voulait nous encourager. Tu es né pour les jouer les assistants, vraiment quoi. Je n'ai pas besoin qu'ils me demandent pour enquêter, je ne suis pas du jour à paresser. Bien, alors par contre on commence, tu as vérifié mon dossier ? Oui, je donne un coup d'œil. La victime et l'artiste ultime, Anji Yonaga. Découvrir du corps, laboratoire du recherche de l'artiste ultime. Hors de l'estimer de la mort, deux heures du matin. Cause de la mort, coup au couteau de l'arrière, coup de couteau à l'arrière du cou. Présence d'une blessure au front. D'accord. Mon dossier numéro 3, enregistré dans votre monopade, consultable dans le menu banaliste. Cette fois, l'heure de la mort est notée. Vers deux heures du matin. Je ne pense pas qu'on est un témoin à cette heure pareille. Mais... Ah, le meurtre a eu lieu pendant l'horaire de nuit. C'est comme l'avait dit Anji et Dieu. Si vous voulez vraiment... Si seulement vous avez ensue une consigne... C'est impossible de dire ça maintenant. Enfin, c'est inutile de dire ça maintenant. Et le coupable est peut-être dans le conseil. Quoi ? Un membre du conseil ? Ce n'est pas possible. Le seul moyen de savoir, c'est qu'il faut enquêter. Allez, bonne chance tout le monde. Je ne peux pas. Himiko ? Non, je ne peux pas. Je ne veux pas fouiller le corps d'Anji. Mais si on ne réussit pas à le procéder de classe, on va tous mourir ? Et alors ? C'est mieux comme ça. Hein ? Ah, quoi bon quand tu viens de vivre ici ? C'est trop pénible. Ah, pourquoi est-ce que tu ne ramènes pas Anji à la vie avec ta magie, quoi ? C'est évident que ce n'est pas possible. Pourquoi être aussi curieux avec elle ? Non. Je ne dirai pas que c'est totalement impossible. Oh ? Quoi ? Bien sûr, non. Bien sûr, il est impossible de la ressusciter par magie, mais on peut essayer de lui parler. Et c'est nécessaire. Avec le rituel de nécromancie, de l'enfant en cage, on peut appeler son esprit. De la nécromancie ? Sérieusement, c'est une blague ? Ce n'est pas drôle. Elle a raison, ce n'est pas le temps de faire ce genre de pésanterie, non ? Je suis très sérieux. En plus, c'est pour le bien de l'enquête. Hein ? Comment cela ? Eh bien, si on peut rentrer en contact avec Anji, il serait capable, il sera possible de lui demander qu'il l'a tué. Après la résurrection des morts, maintenant la nécromancie ? Vous êtes sérieux ? Ne me mets pas dans le même panier que la résurrection de Monokuba. La nécromancie est un art répandu dans le monde entier avec des traces écrites très anciennes. À vrai dire, j'ai déjà participé à tel rituel de nombreuses fois. Vra... Vraiment ? De plus, nous avons un environnement parfait pour effectuer le rituel de l'enfant en cage. Alors pourquoi ne pas essayer ? Même si ça peut aider, ce n'est pas vraiment le mot de faire ça, non ? Ah bon ? Pourtant, c'est le seul moyen certain de confirmer la théorie de tout à l'heure. Ma théorie ? Que la personne qui a tué Anji est un des morts ressuscités. Cela ne servirait pas à grand chose sans en discuter pendant le procès de classe, non ? Le mieux, c'est de demander encore directement à Anji. Quel raisonnement farfelu. Un rituel de nécromancie ? Pour savoir si l'hérité de la résurrection a fonctionné. Autrement dit, on peut battre l'occulte par l'occulte. On peut toujours essayer. Bien, je vais t'aider. J'en ai déjà assez d'enquêter. Hein ? Moi aussi, je vais t'aider. Quoi ? T'as aussi un Kimiko ? Si ça peut me permettre de débarler à Anji une dernière fois, alors oui. Que ce soit le rituel de nécromancie ou je ne sais quoi, je le ferai. Dans ce cas, je dois vous aider moi aussi. Je ne veux pas laisser un Kimiko seul. Fais comme tu veux. J'entends bien. 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 Avec Kokichi, Emiko, Tenko et moi-même, cela fait 4 participants. Il faut 5 personnes pour effectuer le rituel de l'enfant au cage. Il nous en manque une. Pas le choix, il faut demander à Kimiko. On ne peut pas faire la fine bouche, non ? Pourquoi en ce qu'en plus de me forcer à participer, on m'insulte au passage ? Maintenant, il faut choisir un lieu. Vous avez une idée ? Pourquoi pas dans ton laboratoire Kimo ? Heu, Kakyo ? Non. Pour que l'enfant au cage fonctionne, il faut le faire dans un espace sombre. Il y a une fenêtre dans mon laboratoire. Même en éteignant des lumières, cela ne sera pas idéal. Ah, alors pourquoi pas dans une des pièces vides ? Tu parles de celles qui sont à cet état-là ? Ouais, elles n'ont pas de fenêtre, et si on étale les bougies, il faudra totalement noir. C'est parfait, non ? Si ça convient avec Kimiko, ça me va aussi. Mais il y a 3 pièces vides, laquelle allons-nous utiliser ? Eh bien, celle du milieu qui doit choisir. Très bien, je vais commencer les préparatifs. Evidemment, vous allez m'aider aussi. D'abord, on va emmener les accessoires dans mon laboratoire. Vous allez vraiment le faire ? On te l'a dit, non ? C'est notre façon d'enquêter. Nous devons tous, tous faire bien, pour identifier le coupable. Novice en jeu, non ? Ok. Puis, Kakyo et les 4 autres quittèrent la pièce. Ils ont vraiment l'intention de perdre leur temps avec leurs idioties pareilles. Bye. Mais c'est leur façon à eux de chercher le coupable. Je ne peux pas leur interdire. À moi de faire de ce que je... À moi de faire ce que je sais de faire de mieux, de mon côté. Ce que le Detective Ultime sait faire de mieux. Une enquête ! Investigation start ! Comme vous l'avez compris, nous avons vu dans cet épisode la mort de Hanji Yonaga. Qui a voulu jouer à Dieu et qui s'est fait milire par Dieu. Ou autre chose, je ne sais pas. Mais, du coup, Hanji Yonaga vient de mourir. C'est triste. Vous comprenez évidemment que je ne le précie pas trop. Allez, vu que c'est la fin de la vidéo, on va faire un petit truc, un petit aparté. Hanji Yonaga est pour moi l'un des pires personnages d'Andan Rampa. Tout compris. La seule qui se dépasse ça, c'est Rooka Anjo dans DR3. Et vous savez à quel point je détestais. Voilà, au moins c'est dit. Hanji Yonaga est un mauvais personnage. Parce qu'elle a profité des gens pour essayer de faire une sac dessus. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un peu... Et c'est pour ça que je n'apprécie pas. Du coup, je suis assez content de voir qu'elle s'est fait vivre par Dieu. Qu'elle a voulu jouer à Dieu. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Dommage. Et voilà. Et voilà. Du coup, on va pouvoir investiguer sa mort dans le prochain épisode. J'espère qu'en tout cas, si l'épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! Stay tuned for more ! What do you want me ? Et don't get Rampa ! N'y a... N'y a m'o ! N'y a m'o ! Nao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501